Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire du string art. S'il y en a qui ne sait pas ce que c'est, ma mère en avait fait sur sa chaîne il y a longtemps et moi maintenant je vais en faire. En fait vous avez besoin d'une plaque et si vous avez des plaques blanches ça peut aussi marcher mais moi j'ai pris une plaque en bois c'est mieux que pour faire du string art. Sur cette feuille il faut un dessin, moi j'ai aussi un papillon et il faut des petits points pour mettre des clous. Les clous je vais vous montrer maintenant, on les a achetés, je ne sais plus où, ces petits clous, il en faut plusieurs. Ensuite il vous faut un petit marteau, il n'en faut pas un trop gros parce que sinon ça peut abîmer la plaque et ça doit être trop lourd du coup ça peut vous faire mal aux doigts. Du coup voilà, donc faites attention, moi j'en prie un léger et petit. Pour faire le fond un peu plus joli, je vais prendre de l'aquarelle, je vais prendre ce petit violet qui est à l'endroit. Ensuite il vous faut un pinceau assez large, si on en prend un petit ça sera un peu dur. Et un peu d'eau. Voilà, c'est parti ! Pour faire le fond un peu plus beau, il faut pas trop appuyer. Si vous voulez une couleur foncée, pour appuyer. Alors là vous voyez, j'ai déjà fait tout ça, j'ai laissé un peu d'espace pour que vous voyez comment je fais. Allez, vous voyez que mon crayon déjà là, c'est bien épuisé hein, parce qu'après il faudra le cayer en fait. Mais si vous avez des crayons à l'aquarelle et que vous avez les mêmes soucis que moi comme ça, vous pouvez les tailler avec un crayon, ça sera tout possible si vous pensez qu'un crayon spécial aquarelle. Alors maintenant, je vais prendre mon pinceau avec un peu d'eau et je vais en mettre un peu. Faut plus qu'on voie toutes ces rayures qu'on voit en coche. Je sais pas si vous les voyez, il y en a un peu là, là, là. Voilà, il y en a un peu partout. Et ça fera comme si c'était vraiment de la peinture qu'on avait pris et que voilà. Donc c'est de l'aquarelle. On commence ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors voilà, maintenant on a terminé. Vous voyez, ça rend un rendu magnifique. Je sais pas si vous voyez très bien. Il y a des formes comme ça. Comme si on voulait faire en arc-en-ciel. C'est magnifique ! Alors, on se retrouve tout à l'heure, le temps que ça sèche. Mais je pense que ça sera pas dans très longtemps. Pour moi, ça sera dans tout de suite. Mais moi, ça sera dans 2 minutes. C'est parti ! Bon, re-bonjour ! Désolée, on n'a pas pu vous montrer ça. Si vous avez déjà vu avant, la vidéo que ma mère vient de poster, c'était un pliage de livre décoratif. Et bien, comme la cartouche, et bien, voilà, du coup, elle va filmer. Du coup, là, j'ai déjà fixé pour que ça puisse bouger le cartouche. Voilà, ça vous a fiché. On va filmer et on va continuer. Ça fait beaucoup de bruit, je vous le jure. Bon, voilà, j'ai terminé la première aile. Vous trouvez pas que c'est un résultat trop beau ? Oh, c'est magnifique ! Bon, je vais un petit peu manger, et après, je vous retourne tout à l'heure ! Et bien, re-bonjour ! Et bien, là, on est, ben... samedi, du coup. Bonjour ! Et là, vous voyez, j'ai terminé. On voit qu'il a pris forme. Maintenant, nous allons enlever le papier. Si j'y arrive, bien sûr. Si j'y arrive, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. ... ... ... Abonnez-vous ! En fait, il vaut mieux utiliser une corde plus fine, une petite laine plus fine, parce que là, c'est un peu épais. Oui, mais c'est quand même joli. C'est quand même joli. Mais bon, on utilise ce qu'on a. Maintenant, l'orange va servir pour les ailes. Donc là, on fait un petit nœud pour rattacher la petite cordelette. On en fait même deux. On en fait même deux. On coupe un petit peu. Ça, ce n'est pas grave. On peut laisser... Et après, tu tisses. Alors, tu peux soit faire comme ça. Tu vois, tu prends un clou. Tu vas l'opposé. Après, tu vas à côté. Tu vas à côté. Voilà. Voilà. Et voilà. Tu as compris ? Oui. Voilà. Voilà. Je vous laisse avec ma mère qui porte la caméra. Tu vois ? Tu vas le faire toi ? Non. Ouh là là ça se prend dans les clous Bon voilà on a terminé ça Mais on va changer cette laine Parce qu'elle est trop épaisse et que ça ne va pas bien avec ça On va la changer par cette laine Et on va finir comme ça On fait le tour On rentre le petit bout de laine Pour faire un espèce de nœud Moi je le fais deux fois comme ça C'est sûr que ça ne bougera pas ? Normalement ça devrait être bougé Je trouve qu'elle est belle cette laine Mais avec ça ça va être magnifique Et je vais pour le biais Et ça ce que je fais Je le mets par en dessous Comme ça ça Voilà Voilà la première aile est faite Elle est magnifique Ici Chloï Bah tu regardes cette vidéo Et bah je te fais de gros bisous Et là ça ne va pas du tout Donc hop Bon bah on va On aime toi Donc vous voyez Des fois on fait Et des fois on défait Ouais Mais c'est pas grave Bon bah on se retrouve tout à l'heure Voilà Alors on va refaire le jaune Parce que finalement ça n'allait pas Ça n'allait pas du tout même Donc on a refait Et on a pris du fil pour les bracelets brésiliens Ouais Les bracelets comme ça Voilà Les petits bracelets brésiliens C'est pas cher C'est très sympa Avec de belles couleurs Vous avez vu c'est trop belle couleur Ouais c'est jolie couleur En fait cette laine auroche qu'on a utilisé C'est un peu cette laine en fait Oui ça c'est du coton Normalement c'est pour faire de la Broderie De la broderie Voilà J'ai vu que j'avais dit ça au hasard Ah oui Mais là comme je n'en fais pas De la broderie Voilà Attends Alors d'abord on voulait faire le Compte au pied Ici Là c'est la tête Non c'est pas la tête ça Elle est là la tête Elle est là au milieu En fait moi je comprends rien du tout On va faire un 8 Bah c'est juste pour délimiter en fait Tu vois Ouais Ouh là On n'est pas spécialiste non plus hein Ouais Voilà hein Donc On doit être spécialiste Faut juste que ça soit joli Ouais Pas de technique particulière Enfin pas chez moi du moins Bon voilà On fait le contour déjà Là il y a la tête Le corps Et maintenant on va un peu Enfin on va refaire un tour Et après on va tout rembouer Pour ça comme ça Voilà Ici on a rajouté un clou Pour que l'on puisse se mettre Euh Comme ici De l'antenne Les deux antennes Rattachées Sur le côté Du haut de la tête Donc on a mis Le clou était déjà là On a rajouté celui-ci On met un petit fil autour Pour que ça soit un peu plus joli Oui c'est un peu du bricolage Mais bon Une activité manuelle Et puis voilà Mais vraiment je vous dis Que c'est trop rigolo Il faut enfoncer les clous Voilà Et après là on a terminé Deux petits nœuds Et ça sera parfait Le tour sera joué Et le tour est joué Et ce qu'on va faire On va mettre des petits trucs ici Pour cacher les clous Pour que ça soit plus joli Voilà On sort tout à l'heure Quand je vais terminer cette aile Parce qu'elle n'a plus de batterie Bon voilà Regardez ce magnifique Papillon Bon ici c'était un peu dur à faire Vu que ma maman l'a fait Vous avez vu On a changé de cordage Parce que c'était pas très joli ensemble Là ça allait être beaucoup plus beau Maintenant ici Pour pas qu'on voit les clous Enfin parce qu'on verra les clous Mais ici c'est le plus important Parce que c'est joli On va mettre des petits post-it Comme ça En forme de De flocons Pour pas qu'on va mettre des petits post-it On va mettre des petits post-it Celui-là n'est pas très bien. Voilà. Là, c'est avec mon nom qui va vous montrer un peu. Voilà, voilà, c'est pas très long. Voilà. Sous-titrage ST' 501